Dans la culture malienne, le tissu d'alifini et le borgola ont toujours été utilisés traditionnellement lors des mariages ou la chasse. Ces tissus sont fabriqués de façon artisanale. La teinture se fait manuellement sur des tissus à base de fibres de coton tissée à la main. L'idée de Finifashom c'est de vraiment valoriser le coton tissé d'alifini. Le coton tissé d'alifini qu'on appelle ici guessé, il y a d'autres tendances. Tout le monde connaît Borgolan, Indigo, mais vraiment dire que le guessé c'était un peu dans l'oubliette d'après moi, mes calculs et tout. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de vraiment toucher un peu du tout avec le coton tissé, que ce soit les boucs, que ce soit les habits, que ce soit les sacs. Et comme vous voyez ici, l'idée c'est de vraiment valoriser le coton tissé d'alifini. Ces tissus traditionnels sont devenus des symboles de l'identité culturelle malienne. Ils sont aussi portés par toutes les ethnies et des personnalités comme les acteurs de cinéma et des musiciens. Ils portent en lui la joie, la convivialité et l'amour qui entoure sa réalisation. Le mot Borgolan d'origine a été sorti dans la région de Koulukoro, dans un petit village de Silami. Le mot Borgolan, sans que le tissu même existait avant que Koulukoro arrive. Puisque c'était l'histoire de Mandène. Chaque tissu traditionnel comporte des motifs symboliques qui diffèrent d'une ethnie à une autre. Ces motifs étaient traditionnellement des codes pour un petit groupe de personnes. Avant on voyait d'alifini en couverture, en tapis. Et maintenant si on voit que l'innovation ça va jusqu'au niveau des sacs, des robes, des basins. Donc dire l'idée c'est vraiment d'exceller avec le coton tissé d'alifini. Cependant de nos jours, l'utilisation de ces tissus a connu une évolution. Le tissu sert entre autres à customiser de nombreux matériels tels que les coques de téléphone portable, les vêtements, les chaussures, les sacs, les boîtes à mouchoirs. Ce n'est pas les occidentaux qui vont venir valoriser. A nous d'abord de donner la valeur de notre être, notre culture. Le bon là est notre culture. A nous d'abord, nous d'abord, pas les occidentaux, mais les étrangers qui viennent l'achèter. Et l'achète par diffamation, par le non ancien. Les roues qui portaient la danse traditionnelle, les roues qui portaient, ils viennent pour ça, pour voir, puisque c'était un changement pour eux. Le tissu comme ça, le modèle là, n'existait pas sur eux. Quand ils viennent ici, ils trouvent nos anciens à porter ça. Ils sont en vue de les voir, de l'achète. Donc dire si on arrive à aimer nos produits locaux, c'est le pays qui va en sortir grand. C'est le pays qui va grandir avec l'action-ci. Parce que rien ne vaut, comment dirais-je, ces produits à soi-ci. On crie par exemple les Etats-Unis, les Français, parce qu'ils ont su mettre leur culture en valeur. Donc imaginons nous, la jeunesse, qu'on arrive vraiment à mettre notre culture en valeur. Vraiment, ça ne sera que du surplus. Les tenues traditionnelles étaient beaucoup aimées par les Malians et le président de la République Modibo Keïta. Aujourd'hui, ces tissus sont revalorisés aussi bien dans la mode qu'en décoration. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...